Là, on n'a plus besoin de ce restant de lait-là, fait qu'au lieu de le gaspiller, bon... Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mickaël, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme récemment annoncé sur YouTube avec une petite vidéo de 40 secondes, c'est ce soir qu'on essaye de faire la recette de beignes maison prise 2. Fait que là, ici, j'ai tous les ingrédients de la recette. Ce coup-ci, je me fie sur la recette de beignes de ma mamie. Donc, pour commencer, j'ai crémé le beurre avec le fouet. Crémé le beurre, c'est fait. Ajoutez moitié sucre. Donc moi, j'ai pas de sucre, mais je vais prendre de la cassonade. Ajoutez moitié sucre. Je vais commencer un petit peu à la fois de même. Je vais brasser tout de suite, puis après ça, je vais en rajouter au fur et à mesure. Donc, afin d'avoir des oeufs très légers et des brasser avec le malaxeur, il me faut un bol en vitre. Fait que là, faut pas que je me trompe, faut que j'allume ça seulement une fois que les rames sont... Sinon, ça va voler partout. J'espère que la voisine d'en haut se plaignera pas trop. Fait que là, je vais alterner en mettant farine, lait. Je brasse un peu. Farine, lait, je brasse encore un. Fait que là, j'ai ajouté de la cannelle et de la muscade. La pâte est quand même pas si pire, il manque juste à mettre de la poudre à pâte. Je voulais prendre une motte. Est-ce que j'ai pris le taux complet? Laitia! Tu mets de la farine sur ton rouleau. Ah, shit! Mais t'es pas équipeux, hein, franchement, là. Hé, t'as pas vu ma maillage, pas de jugement. Pour faire les trous, j'utilise un shooter. Un. Deux. Ok. Fait que là, changement de plan. Je voulais utiliser ma friteuse nouvellement achetée. Mais, euh, j'avais demandé une bouteille de... Au moins un litre et demi au IGA. Pis ils m'ont envoyé juste 400 millilitres. Fait que, changement de plan, on fait ça à l'ancienne, dans un chaudron. Avec le peu d'huile que j'ai. Mais au moins, les beignes y'ont de la gueule. Bon, les trous vont être gros, mais j'avais rien d'autre. Fait que là, regardez un peu le beau résultat, mes beignes, mes beaux trous de beignes. Mes beaux trous de beignes. Ok, on en fait une autre batch. J'éparce un peu le niveau du rond, pour que ça cuise mieux l'extérieur et l'intérieur. Les becs sont prêts! Bon, on dirait plutôt des onion rings normandins, mais... Hé, ça fait un job! Chin, chin! Chin, chin! Hum! C'est bon. J'ai réussi! Hallelujah! Hey, le grand! C'est quoi que t'as tant pour t'abonner, sacrément?